La fin d'histoire de l'équipe élite, mais aujourd'hui on pourra faire preuve de son talent. C'est Rouen qui a le palais, récupéré par Julien Munoz. Alors qu'on est toujours dans la partie défensive des Rouennais. Attention à Grenoble, Aurélien Derr, et le but ! Le but d'Aurélien Derr, numéro 4, qui se relance par Fabio Vallejo peut-être, dans la zone neutre. C'est défendre par Rouen, et nouvelle place à ce... Et le but ! Le deuxième but ! Attention, là c'est un test de Chamaillet, et en tout cas c'est un but inscrit par Pierre Robert, le numéro 10 de Grenoble. qui garde le palais de Rouen au niveau de leur zone défensive. Exact, qui profite d'une erreur, clairement d'une erreur de Rouen. Il n'y a pas eu de pardon du tout là, on va sur le ralenti. On essaie de mettre le palais en fond de glace, renvoyé par Quentin Papillon. Il n'est pas stressé, il est perdu, le palais est perdu d'ailleurs. Et but ! Et but ! Oui, 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 oui ! Et vu ça, c'est le but un peu casquette. Quand un papillon, il n'a pas bien fermé son vent du tout. Il n'en servait pas à voir qui s'est fermé. Ah, je ne sais pas. Je vais regarder. C'est le numéro 3, donc c'est Aurélien Derr, il me semble. On va avoir la confirmation. Mais ça a été en plein dans le petit angle, en bas à gauche de la cage. C'est la faute à pas de chance, comme on dit. Parce que pourtant, quand un papillon était là, on pensait qu'il avait bien fermé le palais. Au final, il a une explication, mais qu'il n'aura pas. Il va filer directement en prison, c'est normal, c'est une décision de l'arbitre. On ne revient pas dessus, on ne s'en discute pas. Il n'y a que le capitaine et les assistants qui ont le droit de parler. Il ne faut pas s'abuser à parler avec l'arbitre. Et voilà, le but du numéro 4. C'est numéro 7, c'est ça ? Donc c'était 18, pardon. 18, pardon, 18. Ouais, donc c'est le coup de lignard alors. C'est sûr ?